Bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence de solidarité et progrès sur le thème « L'Europe contre l'Union européenne ». Pour établir un petit peu les thèmes de cette conférence, je passe tout de suite la parole à Jacques Cheminade, qui a été triple candidat à l'élection présidentielle en 1995, 2012, 2017, qui va nous donner un peu ce qu'il estime être le vrai débat. Je n'ai pas une si grande ambition. Je veux donner le ton. Parce que dans la confusion du programme, dans l'illusion de ces discussions autour des élections européennes, il est absolument nécessaire de commencer non pas à dire ce qu'on veut faire ou ce qui doit être fait, mais d'éclairer les consciences et les intelligences. parce que vous voyez dans tous les débats qui ont lieu, avec très peu de personnes qui y assistent et très peu de personnes qui y sont intéressées, vous voyez dans ces débats, on ne tient aucun compte du monde dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien sur l'état du monde actuel, le risque de guerre, le risque de conflits, l'aveuglement des chefs d'État qui sont au pouvoir. Et on fait comme si le risque d'une crise financière, du tsunami financier que tout le monde annonce n'existait pas. Donc, cette Europe, c'est l'Europe de l'Union européenne, c'est une fausse Europe. C'est fake. Il faut construire quelque chose qui soit la vraie Europe, c'est-à-dire la cathédrale européenne dont parlait le général de Gaulle. Alors, cela veut dire, comme dans toute construction, il faut tenir compte des piliers, il faut tenir compte du matériel, il faut tenir compte des réalités. Alors, c'est autour de projets qu'on peut construire les choses. Ce n'est pas avec de belles idées sans projet et concrets. Ce n'est pas avec des monnaies qui sont basées sur l'illusion qu'on peut construire quelque chose. On a construit à partir de projets. La base, c'est ce qu'on mange, c'est-à-dire c'est la politique agricole commune qui doit être renouvelée et retrouvée. Cette base, aujourd'hui, n'existe plus. La PAC vit sous contamination écolo, je dirais, fasciste. Ensuite, il faut quelque chose qui donne un sens aux gens d'être européens, si on veut donner un sens aux choses. C'est, évidemment, Erasmus. C'est des programmes communs où il y a des échanges. Il n'y en a pas assez. Il faut aller depuis les apprentis jusqu'au niveau universitaire. Et il faut dans des sujets qui soient les sujets anticipateurs, les sujets d'avenir. Alors, c'est essentiellement ce que traite l'agence spatiale européenne, qui n'a pas assez de ressources. Il faut lui donner beaucoup plus de moyens. C'est l'espace. L'espace qui donne à voir au-delà du petit horizon dans lequel on est en France ou même en Europe. Et c'est aussi JEDI. JEDI est moins connu. C'est Joint European Disruptive Initiative. Voilà, on parle en anglais maintenant. Donc, ça veut dire tout ce qui est du domaine de l'intelligence artificielle, du numérique, de la robotique, tout ce qui est dans l'avenir, qui est nécessaire en même temps que l'énergie, la fusion thermonucléaire contrôlée. Donc, c'est ces quatre choses que je prends comme un tout, qui sont nécessaires pour fonder une Europe. Sans ça, vous la fondez dans des belles paroles, dans des blablablas, et il n'y a pas de base. Il faut donner à l'Europe ses bases. Dans une cathédrale, il faut d'abord des piliers. Et il faut savoir avec quoi on construit, avec quel matériel. On ne dit pas qu'on construira en cinq ans. Si on n'évalue en rien, comment on fera le projet ? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ce projet, si on veut lui donner un sens dans le monde actuel, il doit s'insérer dans les nouvelles routes de la soie. Alors, vous dites « Ah, mais c'est nouveau. Ah, mais la Chine a des dessins. La Chine, ceci. La Chine, cela. » Peu importe. C'est l'alternative au système qui nous détruit. Donc, même s'il y a risque, c'est à prendre. Et c'est très important de considérer que ce n'est pas la première fois. Parce que nous étions à Autun, dans un séminaire de notre mouvement, et on a vu qu'au XIe, XIIe et XIIIe siècle, il y a eu une révolution technologique, en même temps qu'il y a eu une révolution technologique et industrielle en Chine, et avec des inventions qui ont été en grande partie chinoises, comme la roue à aubes dans les moulins, qui ont été la base de l'énergie, les moulins à vent, les moulins à eau, et les moulins à fer, qui ont été la base pour les forges. Donc, il y a tout ce passé. Et que voit-on aujourd'hui tomber sur l'Europe ? Les vautours, l'un, Steve Bannon, et l'autre, Barack Obama. Steve Bannon est l'homme qui est admiré par toute l'extrême droite, et Barack Obama par toute la libéralo-gauche progressiste. Chacun avec une vision qui, pour le monde, pour l'Europe, pour la France, serait suicidaire. Par rapport à ce que je viens de dire, la France doit jouer un rôle fondamental d'opposition, à ces vautours qui nous tombent dessus, mais surtout, surtout, de construction, de reconstruction, de refondation, de restauration. Appelons-le comme on veut. Il y a un discours stupide autour de Notre-Dame sur le terme qu'on va employer. Il faut faire quelque chose, c'est tout. Comme pour Notre-Dame, pour l'Europe, pour la France. Alors, cette Europe doit être, et je reviens avec de Gaulle, une cathédrale ouverte à tous, avec l'Union européenne. Elle est une sorte de maison sans fenêtres qui n'est pas ouverte et qui ne donne que des ennuis à tout le monde. Donc, il faut cette cathédrale européenne ouverte à tous. Et, dans ce sens, ce que disait le cardinal Marty au requiem de Charles de Gaulle, il disait clairement une cathédrale ouverte aux pauvres et à l'étranger. Et c'est dans ce sens-là qu'on revient à une vision du monde ambitieuse et qu'on a une Europe qui répond réellement aux défis qu'avait posé en son temps le général de Gaulle. Et pas seulement le général de Gaulle. Tous ceux qui pensaient qu'on pouvait bâtir quelque chose avec la France. Là, on est parti avec quelque chose qui ne crée pas de vouloir vivre. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas autour de projet. Il faut commencer par ces projets. On a fait passer la libéralisation financière, qui a été le mal de l'Europe, à travers, en l'accentuant à travers l'euro, et en créant ainsi une Europe soumise, dominée à un système occidental qui ne fonctionne plus. Donc le défi, c'est de passer à un ordre supérieur. Et dans ce contexte, je pense, c'est sur ce défi que nous devons insister. Et Benoît Audil, qui est ici, vous expliquera pourquoi on ne peut pas entrer dans un système qui est celui de l'Union européenne et participer à ces élections, alors qu'on le contexte et alors que les gens qui prétendent le contester et qui veulent y rentrer, que ce soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche ou ailleurs, ne pensent qu'en tirer le plus d'argent possible pour leurs assistants européens et considèrent l'Europe au mieux comme une vache à lait dans laquelle on tirera les dernières gouttes avant la grande crise financière. Donc voilà, il vous dira pourquoi dire non à ce machin, c'est vouloir construire une cathédrale. Voilà. Merci. Alors, donc, dans cette conférence, on va utiliser beaucoup de fois le mot Europe, mais il faut bien distinguer l'Union européenne et l'Europe. Voilà. L'UE, ce n'est pas l'Europe. Et l'UE ne peut pas survivre dans les conditions actuelles. Elle risque justement d'entraîner toute l'Europe dans sa chute. Et pourquoi on ne participe pas à ces élections européennes ? Eh bien parce qu'on pense que les institutions de l'Union européenne sont illégitimes et elles sont non démocratiques et elles sont surtout le foyer d'une oligarchie financière qui est hors sol, donc qui n'a pas de nation, qui n'a pas de territoire, qui n'a rien, en fait, sur lequel elle peut s'accrocher, à part peut-être des métropoles et quelques personnes qui sont très gentilles avec elles. Donc on ne va pas participer à cette mascarade parce qu'il y a un faux débat entre, d'un côté, les progressistes contre les soi-disant patriotes. Il y a les mondialistes et puis maintenant les localistes. Voilà, c'est nouveau avec Marine Le Pen. On est localiste et il y a les fédéralistes qui veulent un pouvoir central en Europe et les frexiteurs ou ceux qui veulent complètement en sortir. Donc nous, on dit que ce problème, en fait, il ne touche pas au fondement du problème, justement, ce qui est le contrôle de la mondialisation par des intérêts financiers et que c'est ça qui crée justement les conditions en Europe dans lesquelles on ne peut pas bâtir les projets dont Jacques Cheminade a parlé à l'instant. Donc avec l'Union européenne, l'austérité est garantie. C'est inscrit dans tous les traités. On a une banque centrale européenne qui renfloue le système bancaire au lieu de renflouer le tissu productif des différents pays de l'Union européenne. Et malgré tout, ils appellent très souvent à plus de cohérence, plus d'intégration, plus de convergence. On l'entend souvent. Et on cherche aussi une croissance harmonieuse entre les pays membres. Mais tout cela sonne creux parce que tant que l'Europe ne sera pas libérée de cette dictature financière, on ne pourra rien faire en Europe, rien qu'il soit dans l'intérêt de la population européenne. Alors je ne vous parle pas évidemment. Je pense que Carrel va vous parler très rapidement de ceux qui pensent que l'Europe doit être un empire. Je pense que ces gens-là, on ne citera pas de nom, mais en tout cas, je pense qu'ils ont un petit peu un train de retard. Et voilà. Donc nous, on va essayer de parler de notre alternative, l'alternative à l'Union européenne qu'on pense être fondamentale pour l'avenir de l'Europe. Et on va parler de dissolution de l'Union européenne. Donc ça, on va expliquer. Carrel va en parler. Et on va parler de refonder une Europe des États et des projets. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être le sujet de ce soir. Et on vous souhaite une bonne conférence. Et voilà. Vous allez en apprendre beaucoup. Il est donc important de revenir sur le caractère totalitaire, en fait, de ce qui est devenu ce qu'on appelle la construction européenne. Alors, je me base donc en partie sur un livre qui est sorti en 2013 qui s'appelle « Le viol d'Europe » de Robert Salé. Donc c'est un économiste qui était au début donc un passionné de toutes les institutions européennes, du marché commun, et qui pensait en fait aussi, comme beaucoup de gens, y compris moi, que l'Europe, si vous voulez, qu'au début, voilà, il y avait quand même des gens intéressants. Il y avait les pères fondateurs de l'Europe. Il y avait la reconstruction. Il y avait le plan Marshall. Et quand même, il y avait des choses intéressantes qui se faisaient et que petit à petit, en fait, les financiers s'en mis dessus. Et petit à petit, l'Europe a été dénaturée en cours de route, surtout donc à partir de la création de l'acte unique européen, suivi du traité de Maastricht. Donc on est passé d'un marché commun à une zone douanière totalement intégrée et ensuite donc qui, par elle-même, évidemment, appelée une même monnaie, une monnaie unique dans cette zone. Alors ce que montre Salé, en fait, dans ce livre, c'est qu'en fait, dès le début, il y avait un vice congénital. Il y avait un vice dès la conception, en fait, sur laquelle je vais revenir par la suite. Donc voilà. Alors l'avantage aujourd'hui, c'est que les masques tombent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si vous disiez que l'Europe, c'est une construction totalitaire ou méchante, les gens disaient non, non, l'Europe, c'est la démocratie, etc. Donc là, vous avez le dernier livre de Bruno Le Maire qui dit, voilà, déjà donc le 11 novembre 2018, dans un entretien à Andersblatt, un journal allemand, Bruno Le Maire avait dit « L'Europe ne doit plus hésiter à jouer de son pouvoir et à devenir un empire de paix ». Évidemment, il dit... Bon, Napoléon aussi disait un peu la même chose. Il dit « Nous, on veut la paix dans le monde. Évidemment, on va un petit peu vous envahir. Mais c'est pour votre bien. Parce que vous allez voir, après, tout va aller mieux. » Donc pourquoi ? Parce qu'il faut peser davantage face à la Chine, face aux États-Unis. Il y a tout un tas de problèmes. Bon, c'est la vieille chanson européenne. Il y a des problèmes qu'on ne pourra que traiter, qui sont des problèmes mondiaux. Et que pour les traiter, la nation, l'État-nation, c'est plus l'échelle. C'est à l'échelle, donc, de l'Europe, qui doit être un empire pacifique, des droits de l'homme, etc., que ça doit se traiter. Alors, ce même Bruno Le Maire, évidemment, fait l'éloge de la Commission européenne. Alors que si vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y avait des gens, justement, en Europe, entre Siemens et Alstom, entre l'Allemagne et la France. Il y avait des gens qui disaient « Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas refaire ce qu'on a avec Airbus ? » C'est-à-dire qu'on a deux grands... On fait un Airbus du ferroviaire. Et à ce moment-là, on aura un grand acteur européen qui pourrait, justement, peser, notamment face à la Chine, en particulier, qui a fait, depuis 20 ans, des progrès énormes dans le ferroviaire. Qu'est-ce qui se passe ? La Commission a mis son veto en disant « Nous sommes dans un marché ». Et dans ce marché, c'est la fameuse thèse de l'ordolibéralisme. C'est-à-dire que vous avez le libéralisme d'un côté, donc il faut la liberté du marché. Mais si le marché est totalement libéré, les loups mangent tout le monde. Donc il ne reste qu'un marché sans régulation. Ça crée des mastodontes, des cartels et des oligopoles. Donc il faut le côté légal, l'ordolibéralisme, ordo. Donc il faut de l'ordre dans le libéralisme, faire un ordre légal. Il faut donc une dictature juridique. Et ça, c'est bien Bruxelles, pour garantir qu'on empêche l'émergence, justement, de grands acteurs. Donc cette même Europe... Donc déjà, du point de vue purement structurel, ils sont déjà en pleine contradiction avec eux-mêmes. C'est-à-dire que les propres règles qu'ils imposent à l'Union européenne empêchent même l'Union européenne, justement, de jouer un rôle au niveau de la libre concurrence au niveau mondial. Bon. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais ça montre quand même un peu le degré du problème. Ensuite, M. Bruno Le Maire, qui a fait des grandes études... Vous voyez, ça, c'était donc la vision de l'Europe en 1590. C'est-à-dire que depuis très longtemps, il y a donc toutes ces têtes couronnées d'Europe qui rêvent de qu'une chose, c'est de reconstruire, en fait, l'Empire romain. Ça, c'est une des dernières versions. Donc la reine européenne. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est complètement faux. Parce que toute l'histoire de l'Europe, ça a été justement le combat. Moi, je dirais que c'est la rébellion des valeurs de la renaissance européenne contre la pensée impériale. C'est-à-dire que les Européens, c'est des gens qui ont dit l'Empire romain, plus jamais ça. On a assez donné. On a souffert des siècles et des siècles. On ne veut plus jamais ça. Alors le dernier qui avait... La situation s'était présentée donc surtout au début du XVIe siècle, où il y avait en France ce qu'on appelait la maison des Habsbourg, qui avait la Bourgogne, qui avait l'Autriche, qui avait... Toutes ces choses-là que vous voyez en vert, en fait, étaient tombées dans l'écarcelle des Habsbourg. Alors qu'en France, on avait quasiment eu 1000 ans des Capétiens, donc un pouvoir centralisé, une France-État-nation. Depuis Louis XI, la France s'est affirmée. L'exception française s'était affirmée. Donc à un moment donné, il y a eu ce clash littéralement entre l'Empire et la France. Alors celui qui avait le mieux compris cela, c'est un grand roi de France qui s'appelle Henri IV, qui disait, ben là, on ne va pas assister à ce spectacle. On va faire une opération et on va repenser toute l'Europe. On va créer une quinzaine de pays en Europe, plus ou moins équilibrés, où il y a la liberté de religion. Les gens peuvent être catholiques, protestants, calvinistes, au choix. Et il faut un concert des nations. En fait, c'est les premières conceptions réellement d'une Europe d'État-nation moderne. Évidemment, par la suite, Henri IV est assassiné en 1610. Et huit ans plus tard, en 1618, vous avez le départ de la guerre de 30 ans. C'est-à-dire que, puisqu'on n'a pas écouté Henri IV et la France, et donc il y a les guerres de religion. Donc 30 ans plus tard, vous avez la paix de Westphalie. Vous avez Mazarin qui va arriver. Il faut attendre un peu la mort de Richelieu pour imposer cette paix de Westphalie, où finalement, ce que Henri IV et son conseiller Sully avaient prévu puissent faire, c'est-à-dire une Europe d'État-nation. Donc totalement le contraire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'histoire de l'Europe, ce n'est pas l'histoire des empires. C'est l'histoire de la fin des empires. Et l'ordre de Westphalie, aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un, le respect total de la souveraineté nationale, parce que ça reprend Jean Baudin qui dit que la souveraineté d'une nation, c'est ça qui garantit son égalité entre les petites nations et les grandes nations. C'est par sa qualité de souveraineté qu'il lui donne cette égalité. Parce que sinon, la force, c'est le droit du plus fort. Vous avez un grand pays, un petit pied à côté. Mais normalement, c'est le grand pays qui domine l'autre. Donc cet ordre westphalien est un ordre anti-géopolitique, basé sur la souveraineté nationale, sur la non-ingérence chez les autres, et dans l'avantage d'autrui. C'est-à-dire qu'on est souverain, mais l'intérêt de chacun, c'est de développer quelque chose ensemble avec l'autre. C'est ça qui garantit aussi un ordre de paix mondial, et donc cette souveraineté dans le temps. Alors ces trois principes, après tous les gens qui, par la suite, ont voulu combattre l'impérialisme ou le colonialisme, se sont référés à ces trois principes. Premièrement, donc, Roosevelt dans sa polémique contre Churchill, notamment au moment de la signature de la Charte de l'Atlantique. Ensuite, Eleanor Roosevelt et Harry Hopkins, quand ils ont fait les statuts des Nations Unies. Donc c'est la Charte des Nations Unies qui est basée sur ces principes, souveraineté nationale, non-ingérence et coopération mutuelle. Et ensuite, à Bandung, quand les pays du Sud, notamment la Chine, mais aussi l'Inde, de Gandhi, ont dit à Bandung en 54-55, quand ils adoptent la déclaration de Bandung, les dix principes de Bandung, vous retrouvez ces principes-là. Donc c'est la base du droit international, en fait. Elle est l'opposé des empires, l'opposé de Bruno Le Maire. Elle est totalement accordée sur cette histoire européenne, qui est l'histoire de la France, imposant, en fait, un ordre de droit international. Donc c'est tout ça, en fait... Je vous parle de tout ça, parce que c'est tout ça qui a été trahi dans l'après-guerre, par quasiment tout le monde, sauf quelques gens autour de De Gaulle et quelques gens autour de Pierre-Ménès France, et quelques gens autour de Adenauer, en Allemagne, qui ont tenté de refaire cette Europe d'Henri IV, mais qui ont été écrasés par le plan Marshall, par les Anglais, par des gens qui disaient « Ouh là là, là, il y a les Soviétiques, et là, il faut vite faire l'Europe, parce que sinon, l'Allemagne va passer à l'Est, puisque c'est naturel que l'Allemagne, vu sa situation géographique, aurait forcément envie de faire des accords avec la Russie. Donc, on n'a pas tenu de l'avis des peuples, on n'a pas tenu l'avis du monde du travail, y compris les européistes, que ce soit Jean Monnet ou Maurice Schumann, ou tous ces gens-là, même pour faire la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ces gens-là doivent se mettre quasiment à genoux pour demander l'autorisation, pour avoir la CECA avec l'Allemagne. Schumann a dû demander l'autorisation, parce que l'Allemagne est occupée par les Américains, à cette époque-là, on n'est pas ça, donc on a dû avoir l'autorisation des vainqueurs pour mettre en place ces institutions européennes. Et ces gens-là, leur vision, ça va être la vision, donc, ce que Robert Salé appelle le marché parfait. Alors, il dit, l'Union européenne, non, il dit, dans l'après-guerre, il y avait deux visions qui s'affrontaient, la planification d'un côté, avec Jean Monnet et Pierre Mendes France, et le marché. Deux conceptions. Est-ce que c'est les États qui dirigent ou est-ce que c'est les marchés qui dirigent, c'est-à-dire les banques ? Et l'Union européenne, dit Salé, a accouché d'un monstre, une chimère non connue jusqu'alors, qui s'appelle la planification du marché parfait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une planification pour l'économie physique et pour élever l'ordre de la production, on a fait une planification, une espèce de synergie financiero-industrielle pour planifier ce marché parfait. Et ce marché parfait, il est basé donc sur l'hyp-circulation des biens, l'hyp-circulation des capitaux, l'hyp-circulation des services, l'hyp-circulation des personnes, et encore. Donc c'est un ordre totalement abstrait. Les gens n'ont plus d'histoire, les gens n'ont plus d'identité. C'est une abstraction folle. Alors, Salé, lui, ce qu'il voit comme marqueur de tout ça, c'est la différence entre libérer les échanges et de l'autre côté, libéraliser les marchés. Et il dit que c'est deux choses qui n'ont rien à voir, qui sont même contradictoires. Quand on est dans la libération des échanges, c'est-à-dire que je m'entends avec un autre partenaire. Par exemple, normalement, quand il y a des échanges, il y a des droits de douane. Et je peux accepter que le pays dans lequel je vais commercer est qu'il y a des droits de douane, parce que les droits de douane, ça fait des recettes. Avec les recettes, mon partenaire peut faire des choses. Donc je peux l'accepter. On peut ajuster les droits de douane. On peut dire, je ne sais pas, j'ai besoin de 5000 machines pour reconstruire mon industrie automobile. Je peux dire, je vais prendre la moitié. Je vais accepter que mes industriels achètent la moitié des machines dont j'ai besoin qu'ils achètent chez mon voisin. Mais pas plus, parce que je veux au même temps qu'il y a une production de machines chez moi. Donc je peux, en fonction des nécessités au niveau national et au niveau des nécessités économiques tout court, je peux faire des choix de développer au même temps mon industrie propre et au même temps m'approvisionner en besoin, en fonction. Je peux fixer des quotas. Donc je peux réguler les marchés. Je peux avoir des marchés organisés. Et à ce moment-là, ce que dit Salé, la concurrence, elle va exister, mais elle va en fait se faire sur la notion de la qualité des productions et non pas sur le prix. Parce que si vous êtes dans le marché total, la seule concurrence que vous avez, c'est le prix. Alors, mais il dit... Attends, comment il dit ça ? Je vous lis donc une citation. La libération des échanges s'appuie donc sur les identités économiques des pays. Identité économique. La France a une identité économique. Et a pour perspective leur développement, donc le développement de cette identité économique dans un contexte d'internationalisation. Elle donne donc la libération des échanges, donne un rôle d'intervention aux États, le principe de concurrence qu'elle privilégie et autour de laquelle la politique des tarifs douaniers s'organise et non pas à la concurrence par les prix, mais à la concurrence par les qualités. La libéralisation des marchés est tout autre chose. Sa première étape est la réduction, puis la suppression des droits de douane. Une fois les tarifs supprimés, sa seconde étape est la chasse à toutes les entraves non tarifaires. On va dire, bon... Ce fut très précisément... Alors, accusation donc quand même énorme de Salé. Ce fut très précisément le programme de long terme fixé dès 1956 par le marché commun. Son objectif ultime n'est pas la libération des échanges, mais l'instauration d'un marché parfait, d'un espace unifié, d'où toute intervention des États est bannie. Il y a qu'on crée un marché unique où les États, et à travers les représentants des peuples qui dirigent les États, donc les peuples et les États, sont complètement hors-jeu. La libéralisation vise donc à instaurer la concurrence par les prix de tous contre tous, selon la croyance de l'efficience des marchés dans l'allocation optimale des ressources. Le consommateur type visé est un consommateur indifférencié, sans racines ni histoire. « Sous couvert d'égalité, elle organise la domination des puissants en empêchant les faibles de protéger leur économie, toute prétection étant qualifiée d'anticoncurrentielle. » Donc aujourd'hui, dès que vous voulez protéger vos productions, on vous dit « Non, 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 ça porte en torse à la libre concurrence », ce qu'on entend tout le temps. Donc c'est ça qui a fait le fondamentalisme de cette vision, c'est ça qui a fait de l'Europe une prison, aujourd'hui, où toute intervention d'État est interdite, ce qui a amené notamment le Brexit. Alors je vais vous parler deux minutes du Brexit, parce que c'est justement le contre-exemple ou l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et on peut effectivement se dire que l'Angleterre, qui n'était même pas dans l'euro, qui a la city, qui a des capacités financières, qui a le Commonwealth, qui a des énormes moyens, à la limite s'il y a un pays qui, en théorie, aurait été la taille... Bon, c'est quand même une grande économie, c'est la quatrième économie du monde ou d'Europe ? Non, d'Europe. En tout cas, elle a dépassé maintenant la France, la taille de l'économie anglaise. Donc s'il y a un pays qui, en principe, aurait pu partir, c'est notamment l'Angleterre. Évidemment, les gens qui votent, ils constatent quand même le réel. Selon l'économiste Michel Santy, si on parle depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, la Chine a eu une croissance de 139 %, l'Inde, une croissance de 96 %, les États-Unis, même, une croissance de 34 %, et en Europe, la croissance a été réduite. On est à moins de 2 %. Donc évidemment, on se demande quand même... Normalement, l'Europe, on n'est pas si mauvais que ça. Comment se fait-il que partout dans le monde, il y a la croissance, sauf dans l'Union européenne ? Ça pose quand même un problème. Il est également incontestable que la libéralisation des marchés a engendré un appauvrissement, jetant les populations les unes contre les autres, tout en offrant des avantages énormes, 1 % du sommet, et dans une moindre mesure, aux 15 à 20 % qui tentent de lui ressembler. Donc, puisqu'il y a tout ça, vous avez les égoïsmes nationaux qui éclatent au grand jour. Donc, en Angleterre, ce vote a divisé... Bon, là, c'est encore relativement hégémonique. Vous voyez l'Écosse qui est pour rester dans l'Union européenne. L'Irlande du Nord, qui, comme l'Irlande, veut rester dans l'Union européenne. Donc, ce qui pose tout de suite... Vous savez que maintenant, le Sinn Féin vient de demander un référendum sur la réunification des deux Irlandes, puisque l'Irlande du Nord veut rester en Europe et l'Irlande est dans l'Union européenne. L'Angleterre qui veut sortir, le Pied de Galles qui est partagé. Ensuite, vous avez... Si vous regardez plus dans le détail, vous voyez que tout le monde est divisé. Donc, vous avez les riches contre les pauvres. Vous avez les villes contre la campagne. Vous avez donc l'Écosse contre l'Angleterre. Vous avez même les pauvres contre les pauvres parce qu'il y a des régions agricoles où les gens vivent avec l'argent de la PAC qui sont eux qui veulent rester avec l'Union européenne pendant l'argent de la PAC, tandis que d'autres pauvres veulent sortir parce qu'ils disent qu'ils sont devenus pauvres justement parce qu'on est resté dans l'Union européenne. Et vous avez surtout un gros problème qu'on a oublié qui s'appelle la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc, l'Irlande du Nord, protestant, mais vraiment d'une violence inouïe contre les républicains catholiques de l'Irlande. Et donc, vous avez des villes où il y a des portes. Les portes sont toujours là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 98, il y a eu les accords du Vendredi Saint. On a arrêté quasiment les massacres physiques entre les gens du Nord et du Sud. Et une des conditions pour cet accord du Vendredi Saint, c'est que plus jamais on met des douaniers. Alors que là, justement, si évidemment le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande redeviendra ce qu'on appelle un hard border. Donc, ce sera une vraie frontière avec des postes douaniers où on peut contrôler tout. C'est une frontière extérieure de l'Union européenne. Par rapport à ça, donc, c'est pas très sérieux des gens qui disent « Il suffit d'appliquer l'article 50 pour sortir. » Surtout qu'il faut savoir que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a écrit l'article 50 en réponse à une demande des Américains qui disait « Voilà, votre Union européenne, vous traitez de Lisbonne, il n'y a aucun article qui permet de sortir. » Ah oui, on a oublié. Bon, allez, on va en mettre un. C'était plus quasiment pour la façade. Disons, c'est pas quelque chose de sérieux qui a été pensé de A à Z comme une procédure de sortie. C'est un article qu'on a rajouté pour la façade. Donc, s'appuyer pour ça... Alors, moi, j'ai dit dans... M. Asselineau semble ignorer les conditions de nos détenus dans nos prisons. Passer sa vie en prison, c'est insupportable. Vous allez très mal manger. Donc, si vous restez dans l'Union européenne, c'est pareil. Sans doute, vous allez vous faire violer. Vous allez être obligés de faire vos besoins dans un trou au milieu de la pièce commune, devant vos côtes détenues. C'est sympa. Donc, rester là-dedans, c'est insupportable, inacceptable. Maintenant, si vous faites la belle, vous prenez une balle dans le dos. Donc, voilà ce qui est devenu l'Europe aujourd'hui. L'Europe aura donc la peau des Anglais s'ils veulent faire la belle. Aujourd'hui, on laisse durer la chose. On espère que Theresa May et Corbyn vont finalement réorganiser un référendum. Face à ça, vous avez M. Bannon qui est allé voir Farage pour faire le Brexit Party. Donc, aux élections européennes, en fait, déjà, il y aura un deuxième référendum parce que tous les sondages donnent le Brexit Party quasiment gagnant aux élections européennes. Alors, pour illustrer, donc, cet aspect totalitaire et de prison de l'Union européenne, je vous ai trouvé une tout petite vidéo de cinq minutes qui est très sympa sur Atali. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas, qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir ? Véroni Jacques, qui est Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour mille raisons, d'abord. Pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc, les deux dimensions fondamentales de l'atomaturgie, du droit de vie et de mort, du droit de vie et de mort, ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation. Les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartiennent plus. Les privatisations. Il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation. Le marché l'a emporté très largement. Donc, il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui, oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel ce qu'on vient de voir la grandeur d'être élu du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu l'appui pour écrire les premières versions du traité de Maastricht. On s'est bien engagés à faire en sorte que sortir, ce ne soit pas possible. On a soigné pour oublier d'écrire un article qui permet de sortir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, ils n'avaient pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent jusqu'à ce que vous ayez compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même, devenu un clone et un robot de l'humain. Cette vidéo, elle est ce qu'elle est, mais les images sont aussi ce qu'elles sont. Et par exemple, il dit clairement que la prostitution bientôt sera un marché. En Allemagne, c'est déjà un fait. C'est-à-dire, l'Allemagne a légalisé la prostitution. Aujourd'hui, vous avez 400 000 travailleurs du sexe en Allemagne, c'est-à-dire 10 fois plus qu'en France. Évidemment, souvent, ce n'est pas des jeunes Allemandes, c'est des Roumaines, des Bulgares ou, pour les amateurs, les Nigérianes. Mais c'est, disons, ce qui vient d'être dit, c'est pas... C'est en train de se faire. C'est-à-dire, vous avez vu, privatisation des affaires étrangères, par exemple, ou de l'éducation, de la santé. Donc, voilà ce que, derrière ce pseudo vernis humaniste des réformes pour le bien du peuple, vous avez des gens qui ont pensé ces choses-là bien en amont. Donc, pour sortir de cette Europe des faux-ménéheurs, des proxénètes, il va falloir s'y prendre autrement. Peut-être partir par le toit avec un hélicoptère. En tout cas, si on part par la porte, on est mort. Ce qui vient à l'esprit, c'est la dissolution de l'URSS. Elle aussi, avant sa dislocation, était une sorte de prison. Bien que les circonstances ne furent pas du tout tout à fait les mêmes et qu'une partie des détenus avaient pris le contrôle de l'institution, il est un fait que la Russie n'a jamais quitté l'URSS. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1991, après que plusieurs pays sont déclarés quasiment en état de révolte, ils ont quasiment déclaré à leur indépendance, suite à ça, notamment les pays baltes, mais suite à ça, Boris Yeltsin, le président d'Ukraine et de Biélorussie se sont réunis et ont antiréné la dissolution en créant la communauté des états indépendants dont la naissance est alors approuvée par 11 des 15 anciennes républiques. Cela n'a pas été facile et résultat était loin d'être parfait. Il est évident que si la France de concert avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, par exemple, lors d'une réunion du Conseil européen des ministres de l'économie et des finances à Bruxelles, décidait de dissoudre la zone euro et du même coup ce mécanisme néocolonial qu'on appelle le franc CFA parce qu'il va falloir parce qu'il va falloir dissoudre la zone euro et la zone du franc CFA au même temps et la repenser. Donc, ça pose aussi que sortir de l'Europe ce n'est pas juste une affaire européenne. c'est un engagement international. On peut faire ces nouveaux traités à ce moment-là et jeter les bases d'une nouvelle coopération mutuelle. Les autres pays européens soulagés qu'on mette fin à l'agonie et à la souffrance actuelle ne tardera sans doute pas à nous rejoindre au plus vite. Voilà. Je conclue là et je passe la parole. Moi, je vais reprendre sur ce que Carrel a expliqué sur la question du marché commun, le marché unique qui est la libre circulation des marchandises, des capitaux, des personnes et des services. et dire que c'est un dogme maintenant qui est au cœur du principe de l'Union européenne et qui est en fait le principal problème avec la libéralisation des marchés financiers surtout qui justement contrôle cette libre circulation un peu dans tous les sens que ce soit pour le dumping social avec des gens qui sont balancés un peu partout pour réduire les coûts etc. Donc, ce qu'il faudrait si on dissout l'Union européenne et qu'on refonde une Europe des États et des projets, la première chose à mettre en priorité, c'est l'idée qu'il faut un but, un objectif à cette économie européenne. et ça pourrait être donc l'expansion ordonnée et équitable du tissu productif européen. Déjà, au moins, on aurait là quelque chose qui serait un objectif un petit peu plus cohérent avec ce qu'il faudrait. Ensuite, il faut recevoir les règles qui régissent la concurrence parce qu'il y a une hypocrisie au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on passe son temps à dire qu'il ne faut rien protéger, il n'y a pas de protectionnisme. On est en train de se dire qu'il ne faut pas de monopole, etc. On fait croire qu'on ne protège pas alors qu'en fait, c'est déjà à peu près le cas. Sauf qu'on n'a pas des douanes, on n'a pas les tarifs douaniers. Mais si on prend par exemple la concurrence fiscale au sein de l'Union européenne, c'est du protectionnisme. C'est-à-dire si quelqu'un met 12% d'impôts sur les sociétés, il protège d'une certaine manière les sociétés qui y sont. Donc dire qu'il n'y a pas de protectionnisme, c'est déjà un petit peu fort. Après, vous avez évidemment la monnaie, l'euro, qui n'est pas, disons, il n'y a pas le même bénéfice pour tous les pays qui sont au sein de l'Union européenne. Je pense évidemment à l'Allemagne qui quand même tire beaucoup les marrons du feu, mais pas que. Vous avez toutes les normes qui sont décidées par la Commission européenne avec tout un tas de lobbyistes et qui a tendance quand même à favoriser pas mal les grands groupes, ceux qui sont capables justement de se mettre aux normes. Et donc, toutes les PME, PMI, ETI, etc., ils ont un petit peu plus de mal. si vous prenez les normes environnementales aussi, évidemment, on peut dire que ce n'est pas de la protection, mais disons, si, c'est une protection, mais pas par les prix. Ensuite, pour l'extérieur aussi, on dit qu'on est un marché ouvert, mais bon, effectivement, on a des subventions européennes. Si vous regardez, parce que moi, j'ai regardé un peu les plaquettes de l'Union européenne et quand vous voyez, par exemple, la politique de recherche, clairement, on est en train de financer à fond la recherche en Europe. Donc, on a une subvention de ce qui fait notre compétitivité, on va dire, de l'économie et ça, par rapport à l'extérieur, oui, on est subventionné à fond, même pour la PAC, la politique agricole, on est subventionné. Donc, quand on va à l'extérieur, oui, on est un peu plus compétitif. Donc, est-ce qu'on est vraiment pour la libre circulation ? Est-ce qu'on est vraiment pour le libre-échange ou est-ce qu'en fait, on est juste hypocrite ? Je pense qu'il faut justement arrêter cette hypocrisie parce qu'on ne peut pas échapper en fait à la protection parce que c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose disons d'indispensable. D'autres pays le font, déjà, si on prend la Chine, les États-Unis, au-delà de même Trump, je veux dire, c'est des choses qui se font partout dans le monde. Donc, si l'Union européenne ne comprend pas, la vraie question, c'est pourquoi on le ferait ? Parce que, évidemment, Macron, lui, est pour une souveraineté européenne. donc, il pense que cette protection, il faudrait la faire pour tout ce qui vient depuis l'extérieur de l'Europe en Europe. Nous, ce qu'on dit, c'est que même au sein de l'Union européenne ou du moins d'une nouvelle Europe, il faudrait qu'il y ait en fait ce type de protection. On va voir, disons, je ne vais pas dire comment on va le faire ce soir, mais en tout cas, je vais essayer de dire pourquoi c'est indispensable et qu'est-ce qu'il faut protéger. C'est ça qui va être intéressant. Alors, pour répondre, je vais être un petit peu fainéant parce que je vais vous lire en fait des extraits d'un traité d'économie de Friedrich List, qui est donc un économiste allemand du XIXe siècle. Donc, on ne pourra pas me reprocher de faire de la germanophobie. J'utilise vraiment les textes d'un Allemand qui, au XIXe siècle, a mis en place l'union douanière allemande, donc l'idée d'un marché unique, marché commun allemand. Donc, c'est un peu le paradoxe que je vous laisse. Mais en tout cas, il a développé une théorie qu'il a appelée celle des forces productives et qu'il a opposée aux thèses du libre-échange du britannique Adam Smith, qui est sûrement très connu. Donc, dans l'extrait, d'abord, que je vais vous lire, ça va parler de l'Angleterre parce que c'est, disons, à l'époque, c'est quand même la grande puissance mondiale. Et il se demande comment, en fait, l'Angleterre est parvenue à ce niveau de développement aussi élevé. Donc, il va se demander est-ce que c'est par l'application de la théorie anglaise du libre-échange ou est-ce que... pas vraiment. Donc, voilà, je vais essayer de lire un petit peu rapidement pour qu'on ne perde pas trop de temps, mais vous allez voir, ça va être assez simple. Cette île, donc l'Angleterre, emprunta à tous les pays du continent leurs arts particuliers et les acclimata chez elle sous l'abri de son système douanier. Il fallut que Venise, entre autres, industrie de luxe, lui céda celle du cristal et la perce elle-même celle des tapis. Une fois en possession d'une industrie, elle l'entourait pendant des siècles de sa sollicitude, comme un jeune arbre qui a besoin d'appui et de soins. Celui qui ignore qu'à force de labeur, d'adresse et d'économie, une industrie devient avantageuse avec le temps et que dans un pays suffisamment avancé dans son agriculture et dans sa civilisation générale, de nouvelles fabriques convenablement protégées, quelque imparfait, quelque coûteux, que soit au commencement leur produit, peuvent, à l'aide de l'expérience et de la concurrence du dedans, égaler sous tous les rapports les fabriques anciennes de l'étranger. Celui qui ne sait pas que la prospérité d'une fabrication spéciale est subordonnée à celle d'un grand nombre d'autres et qui ne comprend pas à quel point une nation peut développer ses forces productives quand elle veille sans relâche à ce que chaque génération poursuive l'œuvre du progrès industriel en ne la prenant pas, en la prenant là où la génération précédente l'a laissée, celui-là doit commencer par étudier l'histoire de l'industrie anglaise avant de se mettre à bâtir des systèmes et à donner des conseils aux hommes d'État qui ont les destinées des peuples entre les mains. Bon, déjà, ça vous donne un sens que l'Angleterre, elle n'a pas vraiment appliqué sa doctrine. Et notamment, un des rois d'Angleterre, Georges Ier, disait en 1721, et qui a, en fait, on ne comprend pas pourquoi ils ont développé le libre-échange, mais il dit « Il est évident que rien ne contribue autant au développement de la prospérité publique que l'exportation des objets manufacturés et l'importation des matières brutes. » Donc, c'est intéressant de voir cette distinction entre un objet manufacturé et une matière brute. Friedrich Lees continue. Mais l'Orient n'avait guère à vendre que des étoffes de coton et de soie, ce qui ne s'ajustait pas avec la règle précitée des ministres anglais de n'importer que des matières brutes et de n'exporter que des produits fabriqués. Que firent-ils donc ? Se contentèrent-ils des profits que leur promettait, d'une part, le commerce des draps avec le Portugal, de l'autre, le commerce des tissus de soie et de coton avec les Indes orientales ? Nullement. Les ministres anglais avaient la vue plus longue. S'ils avaient permis en Angleterre la libre importation des tissus de coton et de soie de l'Inde, les fabriques anglaises de tissus de coton et de soie se seraient immédiatement arrêtées. Donc, elles comprenaient que de deux pays qui trafiquent librement l'un avec l'autre, celui qui vend des produits fabriqués domine, tandis que celui qui ne peut offrir que des produits agricoles obéit. Donc, ça vous donne un sens déjà. Et donc, l'Angleterre prohíba les articles de ses propres factoreries qui venaient des Indes. D'accord ? Donc, elles n'importaient pas d'étoffes de chez elles. Elles vendent à bas prix au pays du continent les étoffes bien supérieures de l'Orient. Elles leur laissa tout l'avantage de ce bon marché, mais pour elles-mêmes, elles n'en voulent pas. Donc, ce qu'ils ont fait, finalement, c'est qu'ils ont fabriqué eux-mêmes leurs étoffes qui étaient moins bien que celles d'Inde, mais ils ont justement fabriqué, donc créé des usines qui ont permis de faire ce type de... de... comment dire ? de produits. Donc, il en est autrement, suivant notre théorie, donc celle de liste, que nous appelons la théorie des forces productives, et à laquelle les ministres anglais obéissaient sans l'avoir approfondie quand ils pratiquaient cette maxime. Acheter des produits bruts, vendre des produits fabriqués. Alors, il dit que, en gros, ce qui est important, c'est que les forces productives résident dans l'arbre sur lequel croissent les richesses, et que l'arbre qui porte le fruit a plus de fruit que le fruit, a plus de prix que le fruit lui-même. Donc, ce qui se passe, on va dire, dans la... dans l'Union européenne actuelle, c'est qu'en fait, si on regarde, si on regarde, disons, la disposition, on va dire, industrielle, infrastructurelle de l'Europe, on est clairement dans une idée où l'Allemagne, ou même un peu l'Italie, voire la Suisse, développe des machines outils, donc qui sont à la base, en fait, de l'industrie, qui sont à la base de la fabrication des machines, elles-mêmes, et qui sont donc à la base de toute une puissance économique. Donc, ça veut dire que les Allemands, on va dire, on va simplifier, les Allemands, appliquent d'une certaine manière non pas la théorie anglaise d'Adam Smith, mais ils appliquent la théorie anglaise, enfin la pratique anglaise qui a eu lieu, tout en professant un ordo-libéralisme, donc c'est-à-dire une libéralisation de tout un tas de secteurs. Donc c'est-à-dire qu'ils savent très bien que ça ne marcherait pas s'ils le faisaient chez eux, mais ils préfèrent le faire enfin disons le faire faire par les autres. Donc par exemple, déjà une première chose à faire dans une nouvelle Europe, c'est d'établir des protections sur tout ce qui est le secteur des machines-outils. Faire en sorte qu'il ne soit pas la concurrence libre qui fasse disons la pluie et le beau temps, mais qu'on ait des plans dans tous les pays pour développer ce type de secteur. Parce que c'est la base de toute une industrie. Si on ne fait pas de machines-outils, on ne peut pas développer justement une main-d'oeuvre qualifiée. Donc c'est-à-dire que la science n'a aucun intérêt dans une société qui ne fait pas de machines-outils. Tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de l'inventivité, si vous avez une nouvelle idée et que vous n'avez pas la capacité de faire des machines-outils, vous ne pouvez pas la mettre en œuvre. Donc vous n'avez pas de souveraineté d'une certaine manière. Donc cette idée-là, nous en tout cas, on pense que c'est la base d'une économie moderne et que si on ne développe pas ça au niveau européen partout, alors ce qui se passera, c'est que les pays autour de l'Allemagne, principalement, s'appauvriront. Donc ça ne profitera pas du tout à l'Allemagne et ça fera qu'au bout d'un moment, même les Allemands devront peut-être sortir de l'Union européenne ou faire quelque chose. mais en tout cas, c'est le fondement d'un renouveau, d'une restructuration, on l'appelle comme on veut, de l'Europe. J'ai dit que l'Allemagne avait développé ce... Disons, est-ce qu'elle a fait une protection à l'Allemagne ? Non, puisque c'est interdit dans les traités. Donc, qu'est-ce qu'elle a utilisé ? Elle a utilisé le système pour protéger. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le système aujourd'hui pour protéger son secteur productif ? Ça veut dire la modération salariale, ce qu'elle a fait. Ça a été l'externalisation dans les pays d'Europe de l'Est, donc qui a permis d'abaisser le coût. Ça a été la diminution des charges, assez imposante, assez drastique, mais compensée par une hausse de la TVA. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait une stratégie agressive en disant on va, disons, appauvrir une bonne partie de la population qui s'est retrouvée dans des boulots de service en fait très très peu payés. Et on le voit encore... Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a encore les stigmates de ça. Mais ce que ça a permis, c'est de gagner des parts de marché sur le marché européen. Et donc, c'est ça qui est, c'est cette stratégie agressive qui leur a permis d'asseoir leur, disons, leur industrie. Donc, évidemment, c'est pas ce qu'on peut appeler de la protection au sens strict, mais c'est ce que le système demande de faire quand on veut protéger quelque chose. Alors, évidemment, si on essaie de l'appliquer à tout le monde, ben, en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, en fait, faire de modération salariale parce qu'ils sont déjà très bas. Et ensuite, il faut pouvoir, comment dire, avoir des capitaux aussi, etc. Bon, il y a tout un tas de choses qui font que ça ne peut être qu'une volonté politique de créer les conditions pour que chaque pays de l'Union européenne ou de la Nouvelle Europe développe ces secteurs-là. Ça doit être une volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas des accords, donc, comme a parlé Carel tout à l'heure, ça ne pourra pas fonctionner. Alors, j'ai parlé beaucoup de l'Allemagne. Je ne veux pas dire que l'Europe est allemande, au contraire. Je pense que Friedrich List, c'est justement un Allemand qui prouve que l'Allemagne pourrait faire autre chose si elle pensait vraiment à long terme. Et, donc, ce que je voulais amener, c'est cette question quand même de la différence, pour que vous comprenez bien, enfin, je vais un peu enfoncer le clou, on va dire, sur cette question de la différence entre, par exemple, le secteur des machines outils et le secteur agricole. Parce que Friedrich List en parle beaucoup et il essaye de faire comprendre que ce n'est pas la même chose d'avoir, disons, une nation agricole et une nation qui développe une manufacture, donc une industrie et tout ça. et moi, ce que j'avais comme exemple, c'est que si vous imaginez une machine outil 5 axes, vous savez, qui permet de, disons, de découper les pièces d'acier très 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 dures pour faire les arbres à cames, ce que vous voulez, toutes les... si vous prenez une qui fait 10 millions d'euros et que je vous mets de l'autre côté un autre pays qui, lui, produit des patates pour 10 millions d'euros, vous voyez bien qu'on peut se dire que selon la théorie des valeurs de Adam Smith, on a l'impression que c'est la même valeur, 10 millions d'euros. Donc on peut se dire que les deux pays sont sur un pied d'égalité, ils produisent tout autant. Mais évidemment, si on commence à se rendre compte de quoi a besoin l'agriculteur pour pouvoir faire ces 10 millions d'euros de patates, on voit bien qu'il a besoin de machines, il a besoin de tout un tas d'infrastructures, d'eau, etc. Et tout ça ne peut être apporté que si vous avez un secteur industriel. Donc vous avez une hiérarchie, en fait, d'une certaine manière, entre les secteurs de l'économie. Évidemment, la patate, ça permet aussi de nourrir la personne qui fait les machines-outils. S'il n'y a peut-être pas mangé que ça. Mais en tout cas, sans la machine-outils, la patate, vous n'en aurez pas pour tout le monde. Donc voilà, c'est pour vraiment concevoir qu'il y a une différence de nature dans ce qu'on est capable de créer. Et ça a été développé ensuite, évidemment, parce que nous, on est dans le mouvement disons de Jacques Cheminade, mais on est aussi dans le mouvement de Lyndon LaRouche, qui est donc l'économiste américain, qui a développé toute une théorie. Alors, il s'est beaucoup basé aussi sur, disons, la question qu'a amené Friedrich List sur les forces productives pour essayer de l'amener à un autre niveau. Et c'est la question, la notion de ce qu'il appelle de plateforme économique. Alors, je vais vous lire, encore une fois, je vais être un peu fainéant, je vais vous lire ce qu'il dit sur la question. Et donc, il dit « Nous arrivons à une nouvelle conception de l'économie. Nous allons nous en servir pour envisager l'infrastructure d'un point de vue très différent de celui des économistes contemporains. Nous allons parler de l'infrastructure comme de la base de la vie humaine sur Terre. Ainsi a-t-elle commencé par le transport maritime, autrement dit, les voyages océaniques qui, durant des siècles, ont façonné la répartition des populations sur le globe et constitué la manière la plus efficace de faire avancer la civilisation. Ensuite, sous Charlemagne, on a généralisé sur les continents la navigation intérieure en aménageant les fleuves et en construisant des canaux de jonction. Cette politique fut mise en œuvre durant le règne de Charlemagne sur le territoire qui devint la France. Par cette politique, il a introduit une nouvelle dimension. en regardant cet aspect historique du basculement du trafic maritime vers la voie fluviale et plus tard vers les voies ferroviaires ou autres systèmes de transport à grande vitesse, on comprend que ces sceaux constituent précisément l'infrastructure. Et l'on peut y inclure la mise sur pied d'un système de santé publique. C'est important parce que ceux qui ont la santé gratuite, je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une infrastructure vitale. car l'infrastructure n'est pas quelque chose qu'on ajoute à l'économie. L'infrastructure, ainsi définie, c'est la base même de l'économie. Il dit qu'elle façonne l'espace-temps dans lequel opère l'économie. La fonction de l'infrastructure n'est pas celle d'un supplément à la production, c'est l'édification à des niveaux qualitativement supérieurs de ce qui équivaut à la densité de flux d'énergie des bases matérielles nécessaires à l'établissement et la maintenance d'un certain niveau de qualité de la productivité directe par tête et par unité de surface. Là, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Mais il parle à un moment parce qu'il y a cette question de l'infrastructure qui aujourd'hui en Europe, si vous regardez bien l'infrastructure européenne en termes d'investissement, malgré le plan Juncker, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. On a encore le problème du Lyon-Turin, on a encore le problème des canaux du canal Seine-Nord, on a toute l'Europe de l'Est qui est complètement on va dire abandonnée, on a l'Europe du Sud-Ouest aussi qui l'est pareil. Donc on a de toute façon une base d'infrastructure actuellement en Europe qui ne permettra pas à l'Europe de décoller. Donc la priorité ça va être de reconstruire et de bâtir de toute façon cette plateforme. mais ça suppose aussi disons que cette plateforme nouvelle d'infrastructure elle dépend aussi d'une densité de flux d'énergie qui est plus élevée. Donc cette densité d'énergie il la définit assez poétiquement comme une nouvelle forme de feu c'est-à-dire voir l'humanité comme le développement de la société humaine comme une succession de découverte de nouvelles formes de feu en passant évidemment par le bois le charbon de bois le charbon le pétrole le gaz le nucléaire qui est une nouvelle forme de feu entre guillemets et il dit que cet cet état de la science physico-chimique et de son utilisation par l'homme qui chaque fois fait l'objet d'une transformation et d'une augmentation du flux de densité énergétique via des températures plus élevées donc si on on applique ça disons à la nouvelle Europe évidemment ça va pas pouvoir se faire selon les lignes de la nouvelle Europe de Mélenchon enfin la nouvelle Europe on sait pas trop plan A plan B mais en tout cas ce qu'il a comme idée c'est que si nouvelle Europe il y a ce sera sur la base d'une d'une régression donc aux énergies renouvelables aux énergies vertes donc évidemment nous on pense que ce n'est pas possible et que ce n'est pas souhaitable qu'il vaut mieux aller vers des densités de flux d'énergie plus grandes comme la fission de quatrième génération et la fusion thermonucléaire contrôlée donc ça c'est quelque chose qui si on doit faire une nouvelle Europe on pourra pas en fait enfin disons éviter ce débat parce que c'est ce qui va faire toute la différence et le dernier le dernier point que soulève la rouge c'est aussi l'idée que ce qui va faire la différence dans cette nouvelle Europe c'est est-ce qu'on va prendre les êtres humains pour des robots qui font juste des tâches bien particulières ou si on va développer leur créativité propre leur créativité intrinsèque donc là il dit un économiste un économiste stupide mesure la performance d'une économie à travers ce qui est financier ou monétaire s'il est moins stupide il la mesurera à travers la richesse physique dont profitent certains ou l'ensemble de la société l'économiste compétent la mesurera quant à lui à travers la faculté d'auto-perfectionnement humain de chacun pour parler plus clairement la mission économique d'une société c'est de rendre ses membres meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui et ce en augmentant la capacité de chacun à agir sûr et dans l'environnement ou pour le dire autrement la plus grande richesse qu'une génération peut léguer à la suivante c'est une société d'individus plus créateurs donc ça c'est le défi de disons de l'Europe la nouvelle Europe qu'on veut qu'on veut bâtir et si si vous regardez donc tous les débats qu'il y a actuellement sur sur les institutions elles-mêmes parce que bon j'ai encore lu là récemment l'idée de faire un noyau dur fédéral avec neuf pays qui seraient sur les lignes de l'ancien empire de Charlemagne d'en faire un noyau dur fédéral et puis tous les autres pays autour qui seraient encore l'Union Européenne mais pas vraiment vous voyez et donc d'utiliser ce noyau fédéral pour faire disons un un fer de lance dans l'économie mondiale pour lutter contre la Chine et les Etats-Unis donc vous voyez qu'en fait c'est des gens qui cherchent toujours en fait des disons des structures des institutions qui vont peut-être pouvoir les aider à faire quelque chose qu'ils n'essayent pas de faire c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que c'est réellement que le développement économique et le développement humain et ça c'est on va dire ce que nous on pense doit être à la base d'une disons d'une renaissance européenne et que ça doit se faire complètement disons à l'extérieur de l'Union Européenne parce que il faudrait changer toute la toute la mécanique de l'Union Européenne pour arriver à ça en fait donc autant la dissoudre et refaire quelque chose à côté sinon ce serait trop long d'essayer de changer chaque point donc voilà je vais laisser la parole à Jean pour la suite et puis voilà on va maintenant essayer de parler de comment on va effectivement construire ce nouveau système de manière réaliste parce que quand vous voyez le débat aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui disent que sortir de l'Union Européenne c'est pas possible ça va être le chaos éventuellement il y aura une guerre avec l'Allemagne dans 30 ans et la France elle va pas elle va pas s'en sortir les capitaux vont fuir etc c'est pas complètement faux même à la limite la guerre avec l'Allemagne c'est pas c'est pas complètement écarté et effectivement il y a une nécessité de sortir de l'Union Européenne de la dissoudre de changer de pas rester dans ce système qu'on a actuellement mais pour autant ça va pas être simple ça va être sacrément compliqué donc je vais essayer de vous parler de ça ça va pas être je vais pas vous je peux pas vous le faire sous la forme d'un manuel ou d'une procédure alors on va faire petit 1 petit a petit b grand 2 etc ça marche pas comme ça je vais devoir faire beaucoup d'hypothèses vous allez certainement dans mon exposé entendre beaucoup de si voilà et si alors etc alors c'est c'est très inconfortable mais en même temps c'est comme ça qu'on avance avec des hypothèses surtout dans le monde actuel qui est pas simple et du coup c'est ce qu'on pourrait appeler je vais essayer de définir ce qu'on pourrait appeler une stratégie réussie de dissolution de l'Union Européenne pour justement aller vers une manière de fonctionner en Europe qui mette enfin la créativité humaine et l'être humain au centre du développement économique développement économique qui lui-même comme si vous avez par rapport à ce que vient de dire Benoît le développement économique qui est lui-même dont le moteur c'est justement l'être humain et la créativité humaine donc parce que mettons quand on dit que c'est pas simple disons qu'on a enfin la possibilité de faire un système de crédit public en France un système où il y a un contrôle politique du crédit c'est à dire l'instrument qui permet de financer le développement humain et de financer d'avoir une économie dirigée ce qu'on veut faire à Solidarité et Progrès ce qu'on propose ce qui est essentiel ben mettons ça va pas se faire du jour au lendemain à mettre en place ça va prendre du temps on sait pas comment vont réagir les forces productives du pays on va pouvoir enfin faire des investissements à long terme mais ils vont pas forcément porter tout de suite faut savoir que la balance commerciale de la France actuellement est déficitaire de 40 milliards d'euros 60% des échanges commerciaux se font avec l'Union Européenne l'Union Européenne qui est le premier marché de la Chine donc si demain on décide qu'on va casser l'Union Européenne la Chine va peut-être pas être contente voire elle va peut-être pas nous laisser faire nos capacités de renseignement sont aux mains d'entreprises américaines tout le renseignement français utilise un logiciel qui s'appelle Palantir qui est un logiciel où à chaque fois que les français veulent processer des données ça part au cloud aux Etats-Unis et derrière ils nous donnent des résultats donc ils ont quelque part enfilé tous nos tuyaux aux américains c'est aussi le cas pour Airbus c'est la même boîte Palantir qui a le système de détection d'anomalies sur les Airbus donc toutes les données des Airbus de détection de panne sont envoyées aux Etats-Unis dans cette boîte qui après renvoie les résultats alors il faut savoir que la personne qui a fait ça chez Airbus d'ailleurs qui était le numéro 2 d'Airbus quand ça s'est fait est aujourd'hui chez Palantir mais en tout cas on est dans une situation on a laissé faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû laisser faire en fait et puis la France si on regarde les chiffres ne pèse que 3,5% du commerce mondial c'est pas beaucoup en plus l'UE c'est une chose mais c'est pas parce qu'on sort de l'UE qu'on résout tous les problèmes on reste dans le cadre derrière l'UE il y a l'OMC qui a aussi des règles très strictes de marché de subvention on peut pas financer les entreprises comme on veut donc ça là c'est assez il y a pas mal d'obstacles devant nous et puis surtout il y a pas mal de gens dans les milieux financiers à Londres si vous voyez un petit peu l'histoire du système offshore de comment ça s'est formé autour de la banque d'Angleterre dans les années 60-70 et ce que c'est devenu aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien que la mise en place d'un système de crédit public en France ce soit l'occasion d'en faire une vitrine de l'échec de ce type de système et de l'échec des politiques socialistes donc il va falloir faire très attention à ça alors il faut voir que jusqu'à présent la meilleure arme des promoteurs du libéralisme de l'économie du marché du système financier international tel qu'il est en Europe il faut voir que jusqu'à présent leur meilleure arme c'était la population pourquoi je dis ça ? parce que typiquement la première question qui vient quand on arrive à parler de cette nécessité d'avoir un contrôle politique du crédit un contrôle politique des flux monétaires pour que derrière on ait le choix de savoir qui va pouvoir bénéficier du travail des autres pour faire son projet comment on organise l'économie la première objection qui vient en général c'est oui mais est-ce qu'on peut pas le faire avec nos partenaires européens oui mais en même temps ça nécessite de changer les traités européens donc on va peut-être pas le faire tout de suite on va peut-être attendre ou peut-être bon on va pas le faire du tout en tout cas il y a cette objection là prenez le cas d'Hollande de la même manière si à un moment donné il voulait vraiment combattre le monde de la finance en 2012 en fait ça voulait dire sortir de l'Union Européenne à l'époque parce qu'il y allait avoir une spéculation à la baisse sur les obligations d'Etat c'était prévu c'était un fonds qui s'appelait le REX à l'époque je crois qui pouvait éventuellement casser la capacité de la France à emprunter sur les marchés financiers donc emprunter des taux de plus en plus élevés pour pallier à ça la seule chose à faire c'était de rétablir la capacité de la France de s'autofinancer mais ça voulait dire sortir de l'UE je pense qu'à l'époque remettez-vous en 2012 personne n'aurait compris enfin beaucoup de gens nous il y a des gens qui sont un peu au fait de ce qu'est l'Union Européenne mais le gros de la population n'aurait pas compris ça aurait été un crime ça aurait été du délire alors après vous auriez en plus les médias qui auraient joué ça ça crée une situation vraiment tendue vraiment difficile en France donc il y a une nécessité extrêmement importante aujourd'hui dans cette stratégie de dissolution réussie de l'Union Européenne d'influer sur le débat public de faire évoluer l'opinion publique et c'est là où vraiment vous êtes doublement important c'est à dire que c'est à la fois il y a des choses sur lesquelles il est très important que vous soyez au fait et en même temps il est très important que vous contribuiez au débat public que vous que ça soit en travaillant avec nous en parlant aux gens etc mais c'est important que vous-même vous vous mettiez à incarner des idées alors je dis ça je veux faire une aparté parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans le débat ce qui m'a frappé dans le débat qui a eu sur France 2 le débat à 12 là qui a été mais d'ailleurs que vous avez peut-être pas vu parce qu'il y a un million de personnes qui l'ont regardé c'est très très peu mais qui en même temps c'est quelque chose qui est en même temps commun à tous les débats politiques en général c'est que vous entendez jamais ou alors très très rarement des phrases de type il est très important que les français s'intéressent à ou je voulais poiter un truc quelque chose que vous avez peut-être pas vu mais ça ou ce genre de phrase ou une invitation à connaître à s'intéresser c'était complètement en dehors des débats c'est à dire pour le débat politique alors je sais pas si c'est une idée de mettre l'électeur au centre du système mais en gros on a l'impression que vous êtes des clients si on va jamais vous dire il est très important que vous soyez sensibilisés là dessus ou que vous vous intéressiez à ça c'est toujours on invite jamais la population à s'intéresser à des idées à faire véritablement de la politique et c'est là la nécessité d'un mouvement comme le nôtre c'est à dire que d'une part il faut le faire il faut que vous vous le fassiez et d'autre part ça se fait vachement mieux c'est vachement plus amusant et on va vachement plus loin quand on le fait ensemble quand on le fait à plusieurs alors de quoi aujourd'hui qu'est-ce que aujourd'hui les citoyens français ont besoin de savoir quand je dis besoin pour beaucoup c'est littéral en tout cas statistiquement c'est littéral il y a trois questions qui se posent et auxquelles il faut pouvoir répondre simplement c'est aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui pensent que l'union européenne c'est mieux que rien il y a la deuxième question qui est est-ce que ça ne vaut pas mieux de négocier de renégocier de renégocier les traités et puis il y a l'angoisse que si on quitte l'union européenne ça soit la fin du projet européen et que ça soit aussi éventuellement la fin de la France parce que la fin du projet européen la France toute seule dans le monde voilà il y a la Chine il y a les Etats-Unis et la Russie on se fait plier au revoir donc moi ce que j'aurais vous donné là pour commencer c'est des éléments simples qui en plus c'est des éléments qui ne vous exposeront pas à être traités de conspi etc c'est vraiment il n'y a pas grand il ne faut pas aller chercher très très loin mais qui permettent déjà de d'éclairer les choses alors déjà par rapport à ce que l'union européenne n'est pas l'union européenne n'est pas l'alpha et l'oméga de l'Europe vous avez tout ce qu'a dit Carrel sur la construction européenne enfin sur les relations entre les pays d'Europe et la civilisation européenne sur le temps long d'une part mais d'autre part l'union européenne ce n'est pas les grandes entreprises qu'on en vente aujourd'hui comme Airbus ou comme l'ESA ces choses là n'ont pas été faites par l'union européenne et même d'ailleurs l'union européenne ne sera jamais des projets comme ça parce que si vous regardez vous savez par exemple l'exemple dernièrement vous avez peut-être vu il y a eu un projet de fusion Alstom-Siemens dans l'idée de faire un géant du ferroviaire pour contrer la CRRC et en fait vous aviez vous aviez d'un côté les employés qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont cette fusion se faisait parce qu'ils demandaient que les états soient mis dans la boucle et que ça ne se fasse pas n'importe comment mais que ça soit fait de manière harmonieuse et pas comme n'importe quelle fusion acquisition aujourd'hui où c'est pour faire des économies de coûts mais de l'autre côté vous avez l'union européenne qui au nom de son idéologie des règles de l'ordolibéralisme et de l'économie sociale de marché a décidé qu'en fait ça portait atteinte aux règles de concurrence et en Europe enfin en Union européenne excuse moi on pense que quand une entreprise est trop grosse et qu'il y a un risque de monopole il faut le casser donc en gros par rapport à cette idée de faire des enfin disons là vous avez vraiment un double échec économique par rapport à ce que devrait être ce projet de géant du ferroviaire franco-allemand et plus tard multinational la deuxième chose c'est que l'Europe l'Union européenne pardon il faut que je fasse une petite cure de désintox l'Union européenne c'est pas Erasmus le programme d'échange étudiant ça c'est quelque chose qui existait en dehors de l'Europe par contre ce qu'est l'Europe c'est ce qu'il faut bien voir ce qu'il faut bien je vais vous donner quelques éléments pour ça et qui sont assez simples c'est que l'Europe est antidémocratique l'Union européenne et que l'Union européenne est un organisme idéologique c'est à dire c'est ce qu'on reproche à certains pays c'est un organisme qui calque qui veut calquer son idéologie sur la réalité alors ça pour ça vous allez dans le traité ce qui était à l'époque le traité pour une constitution européenne qui a été refusé par les citoyens en 2005 je répète qui a été refusé par les citoyens en 2005 en France qui n'a pas été d'ailleurs il n'y a pas eu de référendum en Allemagne et dans ce traité en fait vous pouvez lire dans l'article 2 l'Union établit un marché intérieur l'Union établit un marché intérieur elle oeuvre le développement durable de l'Europe fondée sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix et alors là j'attire votre attention sur la phrase suivante une économie sociale de marché hautement compétitive quittant quittant au plein emploi et au progrès social et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement c'est à dire on crée une économie sociale de marché hautement compétitive et elle va tendre vers ce qu'on recherche et alors ce qui s'est passé avec cette constitution européenne c'est que vous aviez la partie vous aviez une partie relativement courte la partie 2 sur laquelle tout le monde était d'accord avec les grands principes qu'on a d'habitude dans une constitution et puis vous aviez une énorme partie 3 qui était en fait le fonctionnement de cette économie sociale de marché c'est à dire qu'en réalité ce qu'on était en train de faire c'est un état qui grave son idéologie au niveau de la constitution je pense que ça c'est très important de le dire en plus du fait que ce projet a été refusé précisément pour cette raison là et que derrière on se dit bah écoutez on va vous le repasser par la petite porte et que ça soit aujourd'hui le traité sur l'union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'union européenne parce qu'ils ont séparé mais ces deux traités là sont exactement ni plus ni moins que ce qui a été refusé par la population alors si on va plus loin dans cette idéologie qu'on voit quand même ce que c'est cette économie sociale de marché qui est censée tendre vers le progrès social la fortune etc la richesse bon en fait cette économie sociale de marché ça vient de quelque chose qui a été développé en Allemagne et qui a été associé au miracle économique allemand c'est censé être aujourd'hui quand vous regardez un peu ce qui se dit dans les milieux économiques c'est vraiment c'est le enfin c'est quelque chose qui est né en fait pour être plus précis d'un monsieur qui était Ludwig Erhard qui était le ministre de l'économie d'Adenauer en Allemagne qui a qui a en fait lancé ce terme pour nommer en fait la politique qu'il a eu en Allemagne et aujourd'hui on dit que c'est cette politique qu'il a eu en Allemagne qui a fait le miracle économique industriel allemand alors c'est un peu faux parce que quand vous regardez les 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 programmes de la de la CDU à l'époque le parti d'Adenauer et notamment des documents qui ont été faits par la fédération d'Adenauer il se trouve que la CDU était n'était pas vraiment pour une économie de marché telle qu'on l'entend aujourd'hui c'est à dire pas d'intervention d'état on casse les monopoles etc eux pour eux c'était ils étaient pour une certaine dose de planification notamment en termes de difficultés économiques ils étaient pour une participation une économie participative où vous aviez des chambres cette planification devait se faire par des chambres économiques avec des représentants des salariés des consommateurs et en lien avec le parlement donc c'est même très très proche du socialisme de Mendes France de 62 même si derrière ils sont pas pour une intervention pure d'état et ils étaient pour que certains services comme le charbon soient nationalisés donc c'est pas du tout c'était pas du tout il y avait autre chose que l'économie de marché à l'époque en Allemagne et d'ailleurs le miracle économique allemand c'est fait aussi par une intégration réussie de millions de réfugiés qui venaient de l'Europe de l'Est donc ça faudrait qu'on m'explique si l'économie sociale de marché avait permis à l'époque d'intégrer des millions de réfugiés faudrait qu'on m'explique pourquoi aujourd'hui ça se passe aussi mal bon et alors ce qui est intéressant c'est ce terme social parce que d'habitude quand on entend économie de marché la plupart des gens aujourd'hui ils fuient bon je sais pas s'il faut que je développe ici en fait les problèmes et les contradictions qu'il y a dans si je vais quand même le faire un peu c'est à dire qu'il y a quand même deux problèmes avec l'économie de marché avec ce truc là le premier c'est que vous avez les quatre libertés fondamentales dont parlait Carrel la liberté de circulation des capitaux des biens des services et des personnes mais vous avez une liberté fondamentale qui est pas là qui est interdite c'est la liberté de s'organiser à une échelle nationale ça c'est interdit et éventuellement de s'organiser tout court et la deuxième chose qui est liée c'est une vision un peu naïve des stratégies économiques des êtres humains et des personnes morales de dire qu'en gros les gens ne voient pas au delà du bout de leur nez et ils ont une stratégie qui est à court terme à courte vue et puis cette somme là ça fait en sorte que les égoïsmes individuels fassent l'intérêt général et ça néglige totalement que non l'être humain fonctionne pas comme ça que les personnes morales et les grands dirigeants ont et même n'importe quel citoyen en fait a une vision d'ensemble de comment fonctionne le système et que du coup ça marche pas ça marche pas vous allez faire un système où vous dites on va réguler les marchés par un ensemble législatif et puis vous avez en fait les grandes multinationales qui vont derrière faire du lobbying pour faire leur propre loi et quelque part pour changer le cadre donc ça fonctionne pas et alors cette couche sociale de économie sociale de marché parce qu'on peut dire c'est une économie de marché mais avec un peu de quand même on aide un peu les gens il y a en fait il se trouve que ce qui est compliqué à définir c'est qu'il n'y a pas même si c'est l'idéologie officielle de l'Europe il n'y a pas de papier qui dit à l'époque qui disait l'économie sociale de marché c'est ça donc il y a une ambiguïté sur le fait de est-ce qu'on va donner des aides sociales aux gens ou est-ce que ou est-ce que c'est le marché lui-même qui est social etc en fait l'idée en fait de ces gens là d'Erhart et des gens qui sont autour c'est que l'économie de marché est naturellement sociale parce qu'elle met le consommateur au coeur du système voyez alors aujourd'hui il y a un autre exemple de quelque chose aujourd'hui on met le par exemple dans les hôpitaux on met le patient au coeur du système on voit comment ça se passe c'est pas exactement ça mais c'est cette idée là qu'en gros quand vous avez un système qui est compétitif naturellement il va devenir social c'est pour ça qu'en Allemagne aujourd'hui vu que les dirigeants actuels ont gobé cette idéologie ils ont aucun problème si jamais c'est moins compétitif à dire écoutez les aides sociales c'est au revoir on baisse la masse salariale on met 20% des salariés en dessous des deux tiers du salaire médian c'est à dire moins de 1200 euros et on avance comme ça donc c'est pas vraiment disons que c'est pas vraiment social et par contre il y a un truc qui est important là-dedans c'est la défiance vis-à-vis de l'Etat parce que déjà par contre ce que vous voyez dans les programmes de la CDU de l'époque c'est qu'il y a une confusion entre ce qu'a fait Hitler qui était un national socialiste et ce que sont des véritables politiques socialistes il y a cette confusion là et dans la tête d'une personne comme Erhardt qui elle-même était un opposant au régime nazi lui en fait ce qu'il dit c'est que l'intervention de l'Etat est dangereuse et brutale que les politiques que mène De Gaulle en France ce genre de politique en Allemagne pourrait conduire à l'émergence d'un nouveau nationalisme destructeur en Allemagne donc il est vraiment très 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 opposé à une intervention d'Etat telle qu'on l'a connue en France sachant que c'est quelque chose en fait en réalité qui correspond très bien avec ce qui disons l'histoire récente de l'Europe de l'Est parce qu'effectivement ils étaient en tenaille entre le totalitarisme privé devenu d'Etat avec Hitler et puis une autre forme de totalitarisme venu de Russie donc effectivement pour eux c'est normal que pour ces gens là qui ont vécu ça l'intervention d'Etat ça soit mauvais mais ce que nous on a eu en France c'est complètement autre chose nous on a fait une expérience positive du socialisme on a eu une forme d'intervention d'Etat qui a marché on a eu un système où on a nationalisé la Banque de France on a fait du crédit pour un plan qui était décidé par le Parlement alors il aurait fallu que ça soit le Parlement et un conseil économique et social représentatif des syndicats des forces productives on n'est pas allé jusque là mais en tout cas ça a marché et voilà donc ça c'est juste pour dire ça ça correspond il y a eu autre chose en tout cas en Europe que cette économie sociale de marché même en Italie c'est quelque chose de différent mais il y a cette défiance vis-à-vis de l'Etat qu'on retrouve dans le fonctionnement de la Commission européenne et dans le fonctionnement de l'Europe parce qu'en fait il se trouve que je vais vous lire l'article quelque chose que vous pouvez regarder c'est l'article 17 du traité sur l'Union européenne qui dit le fonctionnement de la Commission les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des responsabilités offrant toute garantie d'indépendance toute garantie d'indépendance ça sonne bien la Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance ça sonne toujours bien sans préjudice de l'article enfin ça c'est fin de l'article 18 paragraphe 2 bon ça c'est autre chose les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement institution organe ou organisme donc en fait ils sont indépendants de vous ils sont indépendants des élus c'est à dire ils sont nommés pour 5 ans et après quelle que soit la politique qu'ils font ou qu'ils veulent faire ils sont indéboulonnables et ils doivent être indépendants donc il y a vraiment cette défiance vis-à-vis des institutions démocratiques c'est pas évident dans ce cadre là qu'on fasse voter un référendum aux gens et qu'après on dise ok vous avez voté mais nous on n'est pas d'accord donc on va le faire quand même et en plus alors ils ont le monopole de l'initiative législative je sais pas si vous savez ça mais c'est important que vous le disiez c'est que en fait quand il y a une loi quand le conseil européen veut faire voter une loi c'est à dire le conseil des présidents des chefs d'état ou alors qu'il y a une initiative citoyenne où il y a une pétition qui a été signée à plus d'un million de fois et qui du coup peut passer en initiative enfin peut passer en proposition législative ou alors le parlement c'est la commission qui décide ça passe par la commission elle dit oui ou non et dernièrement dans le dernier projet justement d'initiative citoyenne elle a dit non elle a dit non à une pétition qui était signée par plusieurs millions de personnes dans toute l'Europe elle est capable de faire ça donc vous avez l'idéologie l'Europe idéologique et le fait qu'elle ait pas besoin d'aller chercher très loin pour voir que c'est antidémocratique voilà alors là dessus effectivement il y a comme disait Benoît il y a tout à changer ce serait plus simple de repartir de zéro mais donc maintenant si on parle parce que il y a aussi autre chose c'est que là où on est quand même dans une impasse vis-à-vis de cette Europe il n'y a pas besoin de parler de choses horribles c'est dans le principe chaque fois que par peur de vous retrouver dans une situation genre par peur de vous retrouver dans la même situation que la deuxième guerre mondiale vous allez à fond dans une idéologie et que vous dites voilà c'est ça qu'il faut faire etc mais que vous réfléchissez pas à ce qui se passe à côté en fait vous vous exposez à créer les conditions à créer exactement le cauchemar que vous vouliez éviter c'est-à-dire là on est en train de créer un monde dans lequel il y a des dirigeants qui parlent de faire un empire européen on a aujourd'hui la plupart des gens on a de plus en plus de gens qui en France ou même dans toute l'Europe y compris en Allemagne qui sont moins attachés à l'Union Européenne et parce que du coup ils en ont ras-le-bol ils sont dans une logique de repli sur soi et là-dessus les gens qui sont aujourd'hui attachés à un projet européen je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent parce que c'est peut-être le moment à ce qu'ils aillent s'impliquer parce que ce repli sur soi il est par bon non plus et puis si on pense que peut-être que le libéralisme fait partie des causes qui ont poussé à la Deux-Secondes Guerres mondiales en tout cas on est en plein dedans on est en train de reproduire exactement les mêmes conditions que ce qu'on pensait combattre donc c'est nécessaire de sortir de ça alors en termes de négociation parce que là la deuxième question à laquelle il faut répondre c'est est-ce qu'on ne peut pas renégocier les traités déjà c'est mal parti quand on voit l'esprit de cette Union européenne mais il y a eu quand même en 2017 un document qui s'appelle le livre blanc sur l'avenir de l'Europe que je ne vais pas détailler ici parce que le chrono tourne mais en gros il détaille 5 scénarios différents pour la suite de l'Union européenne mais des scénarios qui sont tous les mêmes en fait c'est-à-dire c'est-à-dire alors je l'avais noté ça c'était plus ou moins de marché unique plus ou moins de coopération sur les frontières plus ou moins de politique étrangère commune plus ou moins de budget plus ou moins de transparence donc en gros le débat qu'on vous sert aujourd'hui mais avec rien sur le fond rien sur le modèle économique et même à l'inverse ils disent presque textuellement dans le document que la crise qu'on a eu depuis 2008 et la crise de confiance qu'il y a dans la zone euro met en évidence littéralement la nécessité de parachever l'union économique et monétaire c'est-à-dire que pour eux le fait que ça aille mal et que les gens que ça aille mal ça met en évidence le fait qu'il faut encore aller plus loin ils disent ils osent dire aussi que le traité de Lisbonne là je cite conclut après 10 années de débat a ouvert un nouveau chapitre de la construction européenne qui recèle encore des potentialités inexploitées quand même il faut le faire on n'est pas les seuls en plus en France à l'avoir refusé et puis ils disent aussi trop souvent le débat sur l'avenir de l'Europe se réduit aux choix binaires entre plus ou moins d'Europe alors ça pour tous les gens qui ont vécu de manière un peu qui ont été un peu en recherche à l'époque de la constitution de 2005 où justement vous aviez tous les partis de gauche de l'époque alors pas les droites pas les Dupont-Aignan Asselineau ils n'étaient pas là mais tous les partis de gauche qui faisaient du travail pour aller mettre les articles sous le nez des gens expliquer les traités et faire un travail de fond ce message de la commission européenne c'est circulez il n'y a rien à voir donc vous imaginez bien que le jour on va arriver pour dire écoutez on veut remettre complètement à plat votre idéologie d'économie sociale de marché et rétablir des choses que vous considérez comme populistes vous allez avoir des gens en face qui vont peut-être vous considérer comme un gouvernement populiste à remettre dans le droit chemin en tout cas ils ne vont pas être conditionnés à vous écouter la structure de l'Union Européenne fait qu'ils ne vont pas être vraiment à l'écoute et si vous ajoutez à ça un contexte où peut-être qu'à ce moment-là il y aura une spéculation à la baisse sur les obligations d'Etat comme ça a été le chantage en 2012 une ou deux amendes potentielles comme il y a eu pour Alstom ou pour la BNP ou ce genre de choses ça ne va vraiment pas être évident et en plus il y a une course contre la monde parce que c'était c'était vrai en 2007 qu'il fallait renégocier là maintenant vous avez vous avez quand même vous avez quand même un stress économique qui est là et on n'a pas on n'a pas deux trois ans voilà il y a des c'est là c'est pour beaucoup maintenant c'est la fin du mois donc on n'a pas on n'a pas dix ans pour renégocier des traités donc il faut être il faut être aussi très clair là-dessus et savoir qui on a en face qu'a priori en tout cas on peut travailler éventuellement il faut proposer des choses mais l'Union Européenne elle-même telle qu'elle est va vraiment pas être réceptive et il va falloir il va falloir se donner une limite c'est-à-dire dans un an dans deux ans je ne sais pas dans trois ans mais voilà à un moment donné il faut faire une politique publique très vite ne serait-ce que pour l'urgence sociale on n'a pas on le retourne donc il va falloir donner une deadline à ces négociations alors là-dessus la troisième question qui est en fait la question la plus importante dans cette stratégie des solutions de l'UE doublement c'est en quoi la fin de l'Union Européenne ne signifie pas du tout la fin de la coopération européenne et éventuellement la fin du rayonnement de la France mais qu'il y a des opportunités c'est là maintenant ce que je vais essayer de vous dire dans les dix dernières minutes c'est quelles sont ces opportunités en fait parce que le système de crédit public qu'on veut faire qui est donc le système de contrôle politique du crédit alors ça je vous encourage si vous n'êtes pas au clair là-dessus il faut absolument que vous voyez la conférence qu'on fait le 2 février et les trois vidéos de Benoît Odile ici présent parce que c'est vraiment la base de la base de la base de ce qu'est une économie qui fonctionne c'est-à-dire si on ne le fait pas c'est même pas la peine de penser à ce que tout ira bien ça ira très très mal il faut vraiment c'est la condition sine qua non à ce que ça se passe bien dans le futur mais une fois qu'on a un système de crédit public on va pouvoir c'est ce qu'on a dit pendant la présidentielle émettre et financer 100 milliards d'euros par an de grands projets c'est pas un chiffre qui sort de nulle part ces 100 milliards d'euros ça correspond à l'équivalent de l'effort qui a été fait pour le New Deal de Roosevelt c'est 5% du PIB donc 100 milliards d'euros là dessus ça veut dire que des projets comme le canal Seine-Nord où on ne va pas se poser la question 30 000 ans de savoir si on va le financer ou pas c'est un projet qui a la traîne depuis 25 ans et qui permet de connecter le réseau fluvial européen donc ça on va le faire ça va être automatique il y a des tas de choses qu'on va pouvoir amorcer en France et puis surtout ça va nous donner une capacité de s'organiser c'est à dire que même au sein du fonctionnement de l'Union Européenne tel que c'est aujourd'hui quand vous travaillez quand vous êtes que vous avez la possibilité de vous organiser à l'échelle d'un état comme le fait d'ailleurs la Chine aujourd'hui et que vous avez en face un groupement d'états qui se sabordent en disant il faut laisser faire il ne faut pas des entreprises trop grosses etc vous avez quand même une marge de manœuvre qui est significative là dessus une des choses qui bon ça non je vais regarder plus tard en tout cas il y a ces opportunités là et il y a l'opportunité d'établir des coopérations internationales c'est à dire que ça nous permet aussi de faire ce que la Chine fait et que nous on ne fait pas quand on propose des grands projets aux pays étrangers c'est de proposer en même temps des solutions de financement si on peut proposer par exemple d'installer des centrales nucléaires en Roumanie ils seraient partants pour ça et de leur filer en même temps des crédits sur 30 ans pour qu'ils puissent le faire derrière il y a une relation gagnant-gagnant à terme alors là dessus ça pose une question il y a la question qui revient beaucoup c'est la question de la dette française alors ça c'est quelque part bon déjà il faut savoir que cette dette sera payée dans la monnaie nationale donc ça sera pas un problème qui est moins grand que ce qu'on tente de le faire croire et puis il va falloir très vite aussi faire un audit de la dette parce que pour trier ce qui est légitime des dettes légitimes et légitimes ça c'est aussi quelque chose si on le fait pas ça va mal se passer mais il faut absolument le faire dès la sortie pour avoir justement la force de frappe qui va nous permettre de créer des opportunités avec nos partenaires et de leur faire des propositions donc quelles propositions on va leur faire déjà il va falloir au niveau mondial appeler à un nouveau changement de système économique ne serait-ce que parce que on va être disons on va être on va être identifié comme tel c'est à dire qu'on va être vraiment en rupture avec le système économique existant et autant le dire autant être très clair sur nos intentions parce que il y aura très certainement dans les médias des choses comme ça des petites attaques médiatiques ou des choses qui tendront à faire passer la France comme un état voyou ou pourquoi la France n'est plus une économie de marché etc. donc c'est important de faire cet appel là et il sera certainement bien entendu par des pays qui attendent que ça notamment les BRICS et les pays d'Afrique là dessus une des choses concrètement qu'on peut faire en Europe si on reprend ce projet Alstom-Siemens et si on reprend cette nécessité d'avoir des coopérations multinationales sur le modèle d'Airbus c'est un excellent exemple c'est à dire qu'on pourrait proposer à l'Allemagne d'organiser cette fusion cette fois en mettant l'état dans la boucle et de faire véritablement d'en faire un véritable pôle européen des chemins de fer là dessus les allemands ont la technologie du transrapide c'est le train à l'évitation magnétique nous en France on a l'aérotrain et on a vraisemblablement c'est Benoît qui a vu ça Alstom a un projet de train à hydrogène qui fonctionne à hydrogène donc quelque chose de très intéressant on peut mettre ça ensemble et là dessus avoir une force une disons avoir un rapport un rapport équilibré avec des sociétés comme la CRRC en Chine qui est la société des chemins de fer chinoises et on peut à travers les solutions de financement qu'on pourra justement donner utiliser cette entreprise pour financer en Europe ce qu'on appelle le TNT le Trans European Network c'est à dire tout le réseau de projets de chemin de fer et de corridors de développement qui existent en Europe depuis 20 ans ben là on pourra proposer de le faire et de le financer et on aura cette entreprise Alstom-Simmons aura déjà un débouché avec l'Europe de l'Est elle pourrait aussi avoir un débouché avec les Etats-Unis qui sont qui sont d'ailleurs ça serait très intéressant parce qu'ils ont la seule chose qui nous permettrait de nous faire accepter par les Etats-Unis c'est de leur aider à construire leurs infrastructures parce qu'il est une demande très 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 forte de la population américaine là-bas donc il y a certainement des choses à faire mais c'est encore des si c'est pas c'est des si mais en tout cas il y a ce genre de projet qui peut justement amorcer une autre dynamique vous avez aussi le projet de Jedi dont a parlé Jacques Cheminade où là on pourrait mettre c'est un milliard d'euros au niveau européen par an il faudrait y en mettre un à l'échelle de la France et de navigation de croisière vous avez la possibilité on devrait faire un pôle de la robotique européen on peut doubler la part du budget de l'ESA il y a tout un tas de choses à imaginer en fait il y a aussi les lasers il faut savoir que il y a l'Union Européenne a mis 160 millions d'euros pour développer un projet de laser en Roumanie qui marche plutôt pas mal mais on pourrait l'accélérer en faisant des nous on est très fort sur les lasers aussi on pourrait avoir une coopération franco-roumaine sur les lasers parce que bon les pays de l'Est c'est pas juste bon pour les voitures il y a quand même d'autres choses à faire avec eux il y a des très grands scientifiques qui viennent de là-bas voilà après il y a il y a aussi on va être aidé par ce que fait la Chine c'est à dire qu'à un moment donné ce que fait la Chine avec l'esprit de la nouvelle route de la soie qui est le Tangsia c'est très proche c'est pas très loin de l'esprit de Westphalie qu'a décrit Carrel sur lequel justement la France doit dans sa politique étrangère incarner ces principes de Westphalie qui ont fait l'Europe en fait donc là-dessus on va être aidé par l'initiative qui est déjà en cours avec la Chine et qui peut résonner avec la nôtre même si elle est imparfaite on a un rôle à jouer aussi dans tout le développement il faut savoir que la Chine fait beaucoup de projets avec les pays africains et qu'elle aimerait beaucoup travailler avec la France donc on peut aussi établir il y a déjà des trucs en cours avec la caisse des dépôts et des consignations il y a un fonds commun franco-chinois pour des projets en Afrique on pourrait aussi la Chine voudrait qu'on mette 50 milliards alors qu'on en met un ou deux aujourd'hui on pourrait booster la chose et créer vraiment un partenariat qui fasse qu'on se fasse pas manger par nos partenaires comme les épouvantailles arrêtent pas de nous le dire mais qu'on ait vraiment des coopérations gagnant-gagnant avec eux il faut savoir aussi que la France il n'y aura pas de défense européenne sans la France donc il y a aussi quelque chose à jouer là-dessus voilà donc pour conclure en fait parce que j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus mais j'ai été trop long excusez-moi c'est qu'en fait tout le cœur en fait si vous voyez toutes les choses que j'ai amorcées le cœur de ce que va être cette stratégie réussie de dissolution de l'Union Européenne vers autre chose ça va être la proposition qu'on va faire au monde à l'Europe et au monde et c'est là où on voit quelque part qu'il y a une issue pour les états-nations au XXIe siècle on dit que tout est connecté etc c'est que l'état-nation se doit de faire une proposition au monde et que c'est là aussi qu'il y a une faillite de l'Union Européenne parce que l'Union Européenne a peur de tout l'Union Européenne elle a peur de la Russie elle a peur de la Chine elle a peur des méchants des États-Unis elle a peur de l'homme quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui avec l'apocalypse climatique et la place de l'homme elle a peur de l'homme mais elle n'a pas de proposition à faire au monde voilà je voulais conclure là-dessus sur ce qui a été dit lançons un instrument de réflexion s'il n'y a pas la culture rien de tout cela ne sera fait s'il n'y a pas une culture de la création et de la découverte qui oriente qui dirige l'ensemble parce que sans cela on est devant une addition de choses et cette addition de choses ne font pas un projet pour le futur alors je voudrais revenir combien 50 ans à l'arrière où un jeune fonctionnaire voit apparaître le projet de machine outil sous Giscard d'Estaing puis beaucoup plus élaboré le plan chevènement alors qu'est-ce qu'on a en France à l'époque on a de bonnes machines outils on se dit comme il a été dit ici il faut une protection pour cela donc l'Etat va donner sa protection il faut subventionner la production et il faut en plus favoriser les exportations alors moi je me trouvais dans le secteur exportation on lance ce programme au début ça marche ça marche très bien puis au bout d'un certain temps c'est l'échec c'est l'échec du plan chevènement total alors évidemment formellement ça apparaît avoir réuni par rapport à un ensemble de machines existants et de procédés existants ça semble avoir réuni les conditions d'un succès ben non c'est un échec et alors on dira oui l'Etat doit pas intervenir dans l'économie l'Etat ça montre bien ne peut pas réussir dans cela et on en tire la conclusion et ça devient toute la politique du parti socialiste ensuite lorsqu'il a été au pouvoir qui dit il faut avoir la finance avec la finance il y aura du ruissellement dans l'industrie il y aura du ruissellement dans la population et à ce moment là on aura une économie qui est marché et bien la finance va être onglet tout alors pourquoi ce plan machine-outils n'a pas marché on peut prendre les choses une à une et c'est très intéressant pour notre réflexion parce qu'en France il n'y a pas de respect pour la formation professionnelle je dois dire c'est le seul éloge que je ferai il y a un seul bon ministre de la formation professionnelle en France il s'appelait Jean-Luc Mélenchon bon je ferme ma parenthèse donc il n'y a pas de formation professionnelle il n'y a pas d'apprentissage organisé il n'y a pas un esprit industriel où celui-ci a en partie disparu et il y a des ingénieurs mais sous l'ingénieur il n'y a pas tout ce qui fait la structure d'une industrie en particulier dans la machine-outil donc il n'y a pas vraiment un esprit de transformation dans la machine-outil parce qu'il n'y a pas la base dans les entreprises non plus il n'y a pas la base des salariés qui pourraient la porter pourquoi ? parce qu'on fait des salaires disons peu élevés et on pense faire du profit grâce à des salaires peu élevés ce qui est la pire bêtise qu'on puisse faire dans un secteur de pointe et enfin il y a des subventions à la production ce qui est une bêtise et pas de subventions à la recherche donc évidemment on favorise des productions sans l'esprit de la production alors on me dirait je suis en train de parler de choses qui sont un peu hors du sujet qui sont des choses qu'on peut discuter c'est une question philosophique voire théologique pas du tout parce qu'il y a un pays où il y a réussi et où on a gardé la machine outil vous savez comment il s'appelle en Europe la Suisse un peu l'Autriche un peu l'Allemagne mais surtout la Suisse pourquoi la Suisse l'a gardé et là ça devient très intéressant parce que ce n'est pas la machine outil c'est ce que la rouche appelle le principe de machine outil qui est quelque chose de très différent le principe de machine outil c'est que vous savez que la machine outil doit incarner tout un ensemble de productions qui soient portées par la création et la découverte humaine alors c'est très intéressant de voir comment la différence entre la Suisse et la France en France vous avez l'école nationale d'administration et l'école polytechnique l'école polytechnique grands prêtres de la science qui iront soit dans l'administration soit pire encore progressivement au cours des années dans la finance pas très bon pour la machine outil en Suisse vous avez deux écoles fédérales c'est l'état fédéral l'école polytechnique fédérale de Lausanne et l'école polytechnique fédérale de Zurich dans ces deux écoles on forme à peu près quelques milliers de jeunes dont 40% lorsqu'ils rentrent ont été apprentis donc qui ont déjà une expérience très jeune de cela et en plus dans l'armée on a un esprit de milice qu'on crée comme une volonté d'aller nourrir ce projet industriel du pays et avec une agriculture qu'on défend par ailleurs pour pouvoir être indépendant donc il y a cet esprit général de esprit de machine outil et en fait principe de machine outil c'est un principe et ça ça a été la grande différence entre les deux donc il y a un pays qui a su les conserver et l'autre pas et ça c'est essentiel pour réfléchir beaucoup plus profondément à ce que doit être le monde de demain où il faut un esprit de projet un esprit de projet machine outil et là la France c'est ce qui est terrible nous avons des inventeurs nous avons un bon niveau qui est en train de se perdre à l'école et dans la science nous sommes en train de perdre tout ça aujourd'hui notamment dans le nucléaire avec ce gouvernement imbécile de Lionel Jospin on a arrêté par exemple l'EPR et on a arrêté aussi le surgénérateur on a arrêté tout ça on a perdu les équipes on a perdu la substance et le projet industriel le principe de machine outil est tombé à l'eau on a fait de la sous-traitance avec des salariés à bas prix et maintenant dans le nucléaire il n'est vraiment pas très bon en plus on a nommé des gens parachutés d'un niveau financier ou de cabinet ministériel comme l'horrible Anne Lovergeon donc voilà et voilà je pense le défi qui est porté aujourd'hui quelle idée se fait-on de la France quelle idée se fait-on de l'avenir et la machine outil incarnant par rapport à toute une politique d'ensemble qui va depuis l'école maternelle jusqu'à la santé publique qui s'insère dans un ensemble c'est pas une chose en soi c'est un principe et aujourd'hui nous sommes dans un pays qui manque drôlement de principes et ça on le voit bien dans l'attitude du gouvernement dans l'attitude des partis et dans le côté parfaitement ridicule des débats au cours de cette élection européenne où on fait comme si le monde n'existait pas alors la liberté n'est pas de faire comme s'il n'y a pas de résistance la liberté c'est d'identifier les contraintes de les surmonter et de parvenir à un stade supérieur du développement de tous ça ça vaut à l'intérieur du pays ça vaut à l'intérieur de l'Europe et ça vaut pour le monde et c'est là que la France doit se reprendre si elle veut devenir ce qui est son rôle dans l'histoire catalyseur inspirateur médiateur on peut être bon pour la diplomatie si c'est la bonne et avoir à nouveau un rôle dans le monde sans ça notre rôle par rapport aux géants de la technologie que sont les Etats-Unis très liés aux militaires et c'est le grand danger et la Chine qui apparaît maintenant sans ça l'Europe n'aura plus aucune place et la France encore moins voilà c'est pour ça qu'il faut se battre et comprendre que ce principe de machine-outil il est dans votre combat quotidien ce n'est pas quelque chose d'abstrait en l'air vous n'écoutez pas aujourd'hui des choses intéressantes mais vous devez devenir à votre tour acteur et développer le principe et les choses que vous avez apprises ici et ça c'est le défi parce qu'en France on voit très souvent des gens qui admirent beaucoup certaines idées qui restent là mais après ils restent plantés ils ne les communiquent pas ils ne deviennent pas à leur tour inspirateurs donc c'est un défi qui vous est donné on est peu donc le défi est grand mais raison de plus pour le relever et se battre pour l'appliquer et vous verrez que très vite dans ce pays beaucoup de choses se réveilleront comme elles se sont réveillées au début du mouvement des Gilets jaunes mais ne se sont pas accomplies parce qu'il n'y a pas eu suffisamment le sens d'un projet maintenant c'est à nous de le donner c'est à nous pour se battre pour cela nous l'avons réussi dans certains domaines au sein des Gilets jaunes mais c'est insuffisant on doit le réussir à une échelle beaucoup plus vaste et c'est là que chacun d'entre nous doit se sentir concerné parce que penser sans agir ce n'est pas penser voilà sur cette note très optimiste et très engageante je vous présente le futur journal qui sort demain donc nouvelle solidarité reconstruire la cathédrale européenne pour l'Europe des états et des projets si j'ai bien compris il y a une petite correction et dans lequel vous pourrez trouver donc parce que évidemment s'engager c'est penser et bien il faut aussi penser pour s'engager donc il y a les six points que l'on pense être fondamentaux existentiels pour la survie de la France et de l'Europe donc vous les verrez en vous abonnant déjà au journal si ça n'est pas déjà fait et et ensuite de porter ce message là dans toutes les réunions sur les débats qu'il y a sur l'élection présidentielle aller vraiment disons titiller du débatteur comment ? j'ai dit quoi ? les élections européennes très bien oui mais bon elles servent tellement à rien qu'on a l'impression et donc donc voilà il faut vraiment intervenir dans tous ces débats parce que ils sont sur un nuage ils ne sont pas en train de parler de la réalité donc allez-y vraiment avec bonheur avec joie on vous fournit des munitions et et voilà donc on vous y retrouvera très bientôt merci à tous ceux qui ont suivi en direct et merci à vous qui étaient qui ont fait le déplacement voilà merci beaucoup et pour ceux qui regardent la vidéo en différé vous pouvez poser toutes vos questions en nous appelant directement au standard de solidarité et progrès parce que les mails ça ne suffit pas il faut nous appeler directement et nous rencontrer voilà merci à tous